Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Et ouais, deuxième jour de déconfinement. Alors, soyez prudents, c'est pas parce qu'on est déconfiné que c'est terminé, donc soyez encore prudents pour l'instant, bien sûr. Je vais pas vous refaire la morale, vous êtes grands, pas tous. Bref, on est déconfiné, mais il fait quand même un temps de chien, il y a du vent, donc en tout cas en Vendée, c'est pas top top, mais ça va s'améliorer, vous inquiétez pas. En attendant, comme je vous l'avais promis, on va faire aujourd'hui une vidéo sur le simulateur, sur les simulateurs. On va voir, je vais essayer de faire une vidéo un petit peu complète, même si encore une fois, je peux pas tout mettre dans une seule vidéo. Mais on va voir aujourd'hui déjà les différentes façons de pouvoir faire du simulateur. Et ensuite, on va parler de trois simulateurs en particulier. FPV Freerider, Liftoff et Velocidrone. Celui que je préfère actuellement et le plus complet pour moi, même si je les ai pas tous testés. Il y en a bien sûr d'autres de disponibles. Alors, le simulateur, déjà on en parle vite fait, c'est pas un mauvais investissement. Bien au contraire, vous êtes prêts, vous avez envie ou vous êtes prêts à vous lancer dans du racer, dans du FPV. Donc dites-vous bien, j'espère que je suis bien mis là, je suis bien mis là, ça va ? Donc dites-vous bien que vous allez devoir investir un petit peu. Donc, investir dans un simulateur qui vaut entre 15 et 30 euros, c'est pas un mauvais investissement. Ça va vous éviter beaucoup d'accidents, ça va vous permettre de vous entraîner, voire d'avoir du fun, seul ou avec des amis bien sûr. Donc un simulateur, c'est vraiment pas un mauvais investissement. Faut pas avoir peur d'acheter un simulateur. Généralement, plus c'est gratuit, moins c'est bien, ça faut pas se leurrer. Mais voilà, vous n'aurez pas à dépenser plus de 30 euros généralement pour avoir quelque chose de bien. Donc on va dire, investissement de départ pour un simulateur, soit vous avez une radio, soit il va vous falloir une radio. Et ensuite, soit il faut que vous connectiez votre radio directement sur le simulateur avec un câble. Alors elles ne sont pas toutes compatibles. Quelquefois, il faut faire des réglages particuliers dans la radiocommande pour que ça fonctionne. Sinon, vous pouvez directement avoir une radio comme celle-ci, comme la Superlink qu'on a vue il n'y a pas très longtemps. Tiens, je vous mettrai le lien de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. L'avantage de la Superlink, c'est que vous pouvez vous connecter à d'autres simulateurs, comme Real Flight, etc. Mais surtout, elle est connectée directement en USB et va vous permettre de vous connecter à tous les simulateurs du marché, FPV Freerider ou Liftoff, bref, ou Vélocidrone. Vous aurez juste une calibration à faire dans le simulateur lui-même. Donc, premier investissement, une petite radio comme ça. Ne prenez pas le premier prix non plus parce que ce n'est généralement pas très réactif. Donc là, il va falloir compter une quarantaine d'euros environ. Je vous mettrai bien sûr les liens en description pour ceux qui veulent aller voir et se donner une idée un petit peu de ce que ça peut coûter. Donc, soit une radio comme ça si vous n'avez pas de matériel. Soit vous pouvez investir dans une radio parce que vous allez passer au FPV ou parce que vous allez avoir un racer aussi, bien sûr, à un moment donné. Donc, vous achetez une radio, celle qui vous fait plaisir. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer deux méthodes pour vous connecter. En plus de la méthode du câble, si votre radio est compatible par câble. Mais si vous voulez vous connecter sans fil et aisément, j'ai envie de dire, parce que c'est bien plus simple, vous verrez par la suite. Parce que quand vous vous connectez avec une radio par câble à un simulateur, généralement, les réglages de la radio pour un simulateur ne seront pas forcément les mêmes réglages pour un autre simulateur. Donc, vous devrez soit créer plusieurs modules simulateurs dans votre radio en fonction des simulateurs que vous avez. Soit vous devrez refaire vos réglages à chaque fois et c'est vraiment relou. La meilleure option pour moi, c'est la connexion sans fil. Et là, j'ai deux exemples pour vous. Donc, le premier exemple, c'est un petit dongle. Alors, celui-ci, on ne le trouve plus. C'est un des premiers que j'avais acheté. Donc, maintenant, il y a d'autres dongles disponibles. Vous avez ce dongle-là qui fonctionne avec un récepteur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, peu importe la radio commande, parce que vous devrez prendre le récepteur, un récepteur qui va avec votre radio et le connecter sur ce dongle. Alors, il y a des dongles qui se connectent en PWM, c'est-à-dire un fil par canal. On l'a vu il n'y a pas longtemps, ça, dans Comment Débuter en FPV. Et il y en a qui se connectent en S-Bus directement ou en PPM. N'importe quelle radio va pouvoir aller sur tous les simulateurs. Alors, vous aurez juste ça à brancher. Vous allumez votre radio sur le petit module simulateur que vous avez créé. Et l'avantage, c'est que vous conservez les réglages de votre radio. Voilà, si vous avez déjà un modèle de créé dans votre radio, vous faites une copie de ce modèle et vous l'appelez simulateur. Et ça fonctionnera. Vous n'aurez encore une fois qu'à calibrer dans le simulateur en lui-même. Donc, première option, le dongle. Comme ça, je vous mettrai un lien si j'en trouve, mais je crois qu'il n'est plus dispo pour l'instant sur Banggood. Il sera disponible à la fin du mois, je pense. Le dongle que j'avais fait en vidéo. Je vous mets la vidéo aussi là, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et sinon, il y a une autre option pour se brancher également sans fil. Donc, vous avez un autre dongle aussi. Le dongle sans fil FRSky aussi. Je vous mettrai le lien, mais c'est pareil. Il n'est pas disponible non plus sur Banggood. Vous pouvez le trouver sur d'autres sites. Comme ça, vous aurez le nom. Et il existe une autre façon aussi de se connecter. C'est avec une petite carte de vol, comme ceci. Avec le récepteur qui va bien. Le récepteur que vous voulez. Le récepteur de votre radiocommande. Donc ça, pour ceux qui bricolent un petit peu. Donc tout à l'heure, on ira voler sur simulateur, bien sûr. Et je vous montrerai en même temps, sur Betaflight, le réglage qu'il faut faire. Donc il vous faut une petite carte de vol qui alimente le récepteur en étant branché en USB. Voilà. Il y a certaines cartes de vol qui alimentent les récepteurs et d'autres qui ne les alimentent pas. Il faut brancher la lipo dans le quad pour que le récepteur soit alimenté. Donc là, en l'occurrence, cette petite carte de vol, j'ai eu de la chance. Moi, j'en avais une de dispo. Et elle coûte 17 euros sur Banggood. Donc vraiment petit investissement. 17 euros plus un petit récepteur. Quelquefois, quand vous achetez une radio, vous avez même un récepteur avec. Donc ça vous apprendra à brancher ou souder un récepteur. Donc comme vous le voyez, c'est trois fils à brancher. C'est vraiment pas compliqué. Je vous l'ai expliqué encore une fois dans ma vidéo débutée en FPV. Simplement, branchez le récepteur sur la carte de vol. Vous allez binder votre récepteur avec votre radio. Là, en l'occurrence, c'est un petit récepteur FR Sky XM. Et une fois que c'est bindé sur votre radio, vous devrez aller sur Betaflight, flasher la carte avec le logiciel CLR Racing F4 de n'importe quelle version. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez juste à mettre une petite ligne de code dans Betaflight. Pareil, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ce sera plus simple. Et là, avec ça, vous branchez votre carte en USB sur votre PC. Et automatiquement, ce sera reconnu comme si vous aviez branché un dongle. Et là, encore une fois, ça fonctionne sur tous les simulateurs. Donc c'est vraiment le plus pratique. Donc voilà pour ce qui est de la théorie. Maintenant, on va aller se faire un petit tour de simulateur. Et vous allez voir, le simulateur FPV, ça peut servir à autre chose que du FPV. On va pouvoir apprendre à faire du vol à vue. Mais pour ça, il faut un simulateur bien spécifique. Lift-off, par exemple, vous n'apprendrez pas le vol à vue. Freerider, c'est très moyen au niveau du vol à vue. Déjà, vous n'avez qu'un racer, vous n'avez pas le choix. Et en plus, le rendu du vol à vue en stabilisé est tout perave, même en faisant d'autres réglages. Bref, ce n'est vraiment pas l'idéal. Celui que je vais vous montrer, moi, c'est Vélocidrone. Et vous allez voir qu'avec Vélocidrone, on va faire du vol à vue, du vol en FPV. C'est vraiment le top pour s'entraîner à piloter un racer. Voilà. Pour ceux qui veulent faire du DJI ou du Fimi X8 SE, ce n'est pas du tout le bon simulateur. Il faudra plus aller sur Real Flight ou autre chose. Mais pour ceux qui veulent s'initier au pilotage du racer, que ce soit en vol à vue, en vol acrobatique, à vue toujours, ou en FPV par la suite, c'est vraiment le top du top. C'est parti, on y va, on branche les simulateurs. Let's go ! Yep, les amis, allez, on se retrouve devant Betaflight. Je vais tout de suite vous montrer le branchement de la petite carte de vol. Donc, je la connecte au PC. Tac. Donc, elle est connectée. Le récepteur est allumé. On va ensuite se connecter. Ici, on va dans le CLI et la version dont je vous parlais, c'est donc CLR Racing F4. Donc, la version que vous voulez, elle fonctionne toute. Mais il faut que votre carte soit sous CLR Racing F4. Donc, une fois que ça, c'est fait, il va falloir taper une ligne de commande. Et cette ligne de commande, la voici. C'est tout simple. Vous devrez taper ça directement dans le CLI. Voilà. Et vous faites entrer. Tac. Et donc, une fois que ça, c'est fait, votre carte peut fonctionner tout bêtement. Donc là, on va faire Save. On va ressortir. Et une fois que c'est fait, vous pouvez vous connecter à votre carte. Allez dans récepteur. Et comme vous voyez, la radio commande est reliée. Donc, j'ai fait les réglages de base, comme on fait avec une carte de vol. Dans Configuration, je n'ai rien changé. On peut même supprimer l'accéléromètre si on veut. On s'en fiche. On n'en a pas besoin. Tout ce qu'il faut, c'est que le récepteur fonctionne. Et l'avantage, vous voyez, c'est qu'on aura tous les canaux, tous les switches vont fonctionner également. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous pouvez ressortir. Et ça va fonctionner automatiquement sur n'importe quel simulateur. Donc, c'est parti en matière de simulateur. Donc, on a, comme je vous disais, le moins cher, le FPV Freerider que tout le monde connaît maintenant. Attendez, je vais enlever ça. Si ça va nous gêner. Tac. Donc, voilà, un des moins cher. Voilà, 4,99$ pour la version de base. Et, bon, franchement, très bon simulateur pour s'entraîner, pour débuter à moindre prix. Mais je vous ai dit, voilà, vous aurez vite fait le tour. Il n'y a pas beaucoup de drones de disponible. Il n'y en a qu'un. Et, il n'y a pas énormément de maps. Bref, c'est le premier prix. Ensuite, vous avez Liftoff. Moi, j'ai classé par ordre de mes préférences en finissant par mon préféré. Donc, Liftoff, j'ai énormément simulé sur Liftoff. Donc, pas mal du tout. Il vous faudra télécharger Steam. Donc, vous téléchargez Steam. Vous, vous créez un compte. Et vous pouvez ensuite ajouter au panier. Il vaut 20 euros, 19,99€. Et, bien sûr, il y aura les mises à jour régulières. Donc, très, très bon simulateur. Même si, au niveau du poids des drones, il y a une petite amélioration qui a été faite. Mais, ce n'est encore pas ça. Je vous ai dit, moi, je préfère maintenant, de loin, Velocidrone. Mais, sinon, pas mal de maps, pas mal de fonctions différentes. Possibilité de jouer à plusieurs en réseau. C'est vraiment un excellent simulateur. Et, sinon, mon préféré, c'est aujourd'hui Velocidrone. Donc, quand vous êtes sur la page Velocidrone, on va faire Shop ici. Et, on va voir le prix. Voilà. Donc, Velocidrone vaut 16 pounds. Donc, environ 20 euros. Vous en aurez pour à peu près 30 euros, si vous voulez. La micro-classe avec, c'est-à-dire les mini-quads. Très sympa. Et la méga-classe, là, c'est des gros quads de 7 ou 10 pouces. Vous allez voir, c'est des gros bébés. Mais qui ont leur avantage aussi. Donc, moi, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de prendre ces trois petits packs-là. Donc, le pack Velocidrone et les mini et les gros. Au moins, les mini. Parce qu'avec les mini, vous allez vraiment vous éclater avec les teeny-whoops. Donc, là, pas besoin de télécharger Steam. Vous téléchargez. Vous installez. Et l'avantage de Velocidrone, c'est qu'il tourne avec un PC moins puissant que Lift-Off. Donc, je ne vais pas vous montrer FPV Freerider ni Lift-Off. Peu importe. On va aujourd'hui parler directement de Velocidrone. Mon préféré, comme je vous l'ai dit. Et vous allez voir pourquoi. Il y a vraiment pas mal d'avantages. Donc, bien sûr, il se met à jour automatiquement quand il y a besoin. Team Blackship. Donc, j'espère que ça ne va pas trop bugger avec mon enregistrement en même temps. Donc, voilà l'interface. Je vous présente l'interface vite fait de Velocidrone. On ne va pas tout faire, bien sûr. Ça ne nous intéresse pas. Première chose que vous aurez à faire, c'est manette ici. Et on va configurer sa manette. Donc, c'est parti. Donc, on va lancer Ascine Stick. Tac. Et on va faire ce que nous demande. Voilà. On centre les sticks. On bouge le Roll. On bouge le Pitch. On bouge le Yo. Et on bouge le Trotel. Hop. On recentre les sticks. All right. Un abonné. Merci. Move le Roll. Allez. On bouge le Roll. On bouge le Pitch. On bouge le Yo. Et on bouge le Trotel. Voilà. Et là, on est tout bon. Le drone réagit parfaitement. Donc, si ça ne réagit pas bien. Donc, vous allez à gauche. Le drone se penche à droite. Il faudra simplement cliquer sur celui qui vous intéresse. Vous voyez. Moi, j'ai dû inverser. Si on inverse ici. Je vais à gauche. Le drone va à droite. Donc, vous aurez peut-être ça au départ. Donc, vous inversez vos commandes. Et après, vous pouvez mettre une zone morte ici. Vous voyez. Ça va éviter. Si jamais votre manette vibre un petit peu. Ça va éviter que le drone bouge. Tout bêtement. Hop. Le reste, on ne s'en sert pas. Donc, moi, je mets bien en inverser. Pour que ça fonctionne. Et terminé. Donc, le gros avantage aussi ici. C'est qu'on va pouvoir, même si on veut, ajouter des switches. Puisque là, on a vu que tous les switches fonctionnaient avec la carte de vol. Mais, on va tout mettre en automatique. Ce sera bien plus simple. Donc, ça, c'est fait. Donc, maintenant, on peut aller voir les options rapidement. Donc, langue français. Ça, c'est plutôt pas mal. Mode manette de jeu. Tout le reste, ça, c'est des petites options qu'on n'est pas obligé de bouger. Le volume de la musique, on va baisser un peu. Voilà. Le son des portes. Ça, on va changer le son quand on passe les portes. Moi, j'aime bien le swoosh. Donc, voilà. Pas mal de petites options. Ici, vous voyez, on n'a pas grand-chose à changer. Généralement, moi, je suis en mode normal. Paramètres de l'écran. Ça, ça va être en fonction. Donc, mettez sur automatique. Là, réglage de la qualité en fonction de votre PC. Et FPF minimum. Moi, je mets à 60. Voilà. Le reste, niveau de qualité, je mets vite. On peut mettre un peu mieux. Fantastique, peut-être pas. On va mettre beau. Ah, non. Aujourd'hui, on va mettre bien. Parce que j'ai l'enregistrement en même temps. Ça ne serait pas plus mal. Voilà. Donc, ensuite, on peut régler pas mal de réglages au niveau de la caméra. Ici, on peut avoir le fisheye. Vous savez, l'arrondi sur la caméra. Il vaut mieux rester en normal. Enfin, bref. Je vous laisse vérifier un petit peu tout ça. En fait, plus vous avez une bonne qualité de PC, plus vous pouvez ajouter des options. Mais ce n'est pas forcément indispensable. Donc, yes. On valide. Je n'ai pas terminé. Et ensuite, on a les paramètres du quad. Ici. Donc, là, pareil. Vous allez pouvoir changer plein de paramètres. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à tout ça. Vous verrez vous-même s'il y a des choses que vous voulez changer, tout simplement. Donc, voilà. On peut ressortir une fois qu'on a vérifié ces options. Et on va s'intéresser aujourd'hui à joueur unique. Alors, cool. Vous allez voir. On a vraiment ici une grande, grande variété de quad. Alors, là, ce sont les méga classes, comme je vous disais. Vous voyez, ce n'est pas du bébé quad. On a vraiment du quad énorme. Vous voyez, par rapport à un 5 pouces. Non, ça, ce n'est pas du 5 pouces. Voilà. Vous voyez, par rapport à la taille d'un 5 pouces. On a vraiment du méga quad. Quelque chose d'énorme. Ça, pour le vol à vue, c'est plutôt pas mal. Même avec des petites lumières. Et vous avez, tout en haut, la classe Teenie. Alors, ça, c'est génial aussi. Vous avez le Teenie Oak, le Mobula 6. Les détails sont vraiment super bien finis. On peut venir voir de très, très près. Et encore une fois, plus votre PC est bon, plus vous aurez une superbe qualité. On a le bêta. Le bêta FPV, le 75X. Donc, voilà. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Nous, on va commencer aujourd'hui avec le vol à vue. Donc, pour ça, pour le vol à vue, on va se prendre le gros. On va prendre le Source X, ici. Il est plutôt sympa. Un gros bébé. Énorme. Bon, l'avantage, c'est qu'on le voit bien. Donc, on va sélectionner son quad. Ici, au départ, sélectionner modèle. Vous pouvez lui redonner un nom, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Et une fois que vous l'aurez sélectionné, il va s'ajouter à votre liste de quad préférées. Voilà. Donc, vous pouvez tous les ajouter, si vous voulez. Vous changez de quad dès que vous avez envie. Là, on a donc toutes les caractéristiques. Du quad. Une fois que c'est fait, on peut sélectionner. Et on va se retrouver à sélectionner un lieu de vol. Alors, vous allez voir, en lieu de vol, si je sélectionne All Trax, toutes les cartes. Regardez. C'est hallucinant. Voilà. Vous n'aurez pas tout fait en une journée. Ça, c'est clair. Donc, après, vous allez pouvoir sélectionner vos maths préférées, bien sûr. On verra tout à l'heure avec un TINI. On ira en intérieur. Mais là, pour le vol à vue, on va aller dans ce qu'on appelle à l'extérieur. C'est un petit SIN DAY. On est en extérieur. Il fait beau. Alors, j'ai celui-ci ou le Air Port qui est pas mal. On va prendre le Texas Champ dans un premier temps. Donc, ici, on peut rajouter de la force du vent, des turbulences, la direction du vent. On peut sélectionner l'armement en manuel si on a assigné des switches, bien sûr. On va tout laisser en automatique, ici. Et là, le nombre de tours. Parce que, vous allez voir, on peut automatiquement faire du circuit alors qu'on est en free au départ. Donc, moi, comme je l'aime bien, j'ai mis ici préféré. Ce qui fait qu'après, quand vous cliquez sur les préférés, il n'y a que vos préférés qui arrivent. Donc, là, nous, on va tester celui-ci aujourd'hui. Puis, je lance. C'est parti. Donc, je vais vous montrer deux, trois choses quand même. Là, c'est si vous voulez retourner au centre d'accueil. Là, c'est si vous voulez retourner à l'écran d'accueil. Là, c'est le petit module d'aide. Voilà, ici, vous aurez tous les raccourcis des touches clavier pour pouvoir modifier pas mal de petites choses. On va en voir deux ou trois importantes. Celle-ci, c'est pour modifier la carte de vol, tout simplement. Donc, nous, on va rajouter de l'expo. Tout à l'heure, je vais vous montrer ainsi que l'angle limite. En dessous, c'est pour changer le circuit directement. Ici, c'est pour changer quelques paramètres sur le quad, l'angle de la caméra, par exemple, et pas mal d'autres petites choses. En dessous, ça, c'est pour masquer le tableau d'affichage, le tableau de classement, la musique, le temps d'attaque, etc. Donc, ça, c'est d'autres petites fonctions. Mais ça ne nous intéresse pas forcément. Commencer ou abandonner la course. Ici, on clique directement. Ou alors, on appuie sur A. Et vous voyez, on lance une course directement. Je rappuie sur A pour couper. Donc, c'est ce que j'aime bien dans ce simulateur. C'est qu'on va pouvoir voler en free dans le terrain où on est là. Et dès qu'on appuie sur une touche ou dès qu'on lance, on va pouvoir faire la course directement avec les gates, avec les petits signaux qui vous disent par où passer, etc. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Là, on va commencer par du vol à vue. Donc, pour ça, on va presser la touche F. Voilà. Et on se retrouve avec notre petit quad devant nous. Alors, vous avez en haut ici, rate. Ça veut dire qu'on est en mode accro. Ah oui, vous n'avez pas tout vu tout à l'heure parce que j'avais ma grosse face devant là. Là, vous n'avez pas vu tout ça là. Donc, l'écran d'accueil, les raccourcis, comme je vous disais. Excusez-moi, je suis vraiment stupide des fois. Configuration du drone. Enfin, ça, vous l'auriez trouvé tout seul. Bref. Et ici, vous avez rate là. Et ça, donc, vous êtes en mode accro. Si vous cliquez dessus, vous passez en angle stabilisé. Et vous recliquez, vous avez l'horizon. Et vous avez la même chose en cliquant sur 1, 2 et 3. Ici, ces trois touches. Vous voyez, 1 mode angle, 2 horizon et 3 rate. Donc, on va mettre en angle. Hop, mode stabilisé. C'est parti. Et on va pouvoir tester notre petit quad. Donc, décollage. Il y a un bon répondant. Alors, on va se placer sur le côté ici. Ah non, ce n'est pas ce champ-là que je voulais. Ça tombe bien. On va changer. On va cliquer ici. Et on va changer. Ça doit être celui-là. Donc, let's go. On décolle. Les hélices blanches à l'avant. Les hélices vertes à l'arrière. On décolle. Et on va pouvoir orienter le quad. On fait une petite rotation. Et on oriente son quad dans la bonne direction. Donc, ça, ça va vous apprendre à voler en stabilisé. Je vous conseille de venir ici, juste sur le côté, sur cette map. Hop, on met son quad dans le bon sens. Et parce que vous avez les arbres en face et vous avez un trou au milieu, là, comme vous le voyez. Je peux vous le montrer mieux. Hop, vous voyez mieux le petit trou par là. Donc, voilà. Ça, ça va vous apprendre à maîtriser votre quad en mode stabilisé. Donc, si vous êtes débutant, vous allez apprendre au tout début à stabiliser votre quad, à gérer votre trottel. Et comme vous le voyez, je bouge vraiment très, très peu mon trottel. Au moindre, hop, moins de petits coups. Vous avez vu, vous allez prendre de l'altitude. Et donc, là, vous allez commencer à prendre vos repères. Donc, vous naviguez d'avant en arrière, tout en essayant. Alors, l'avantage d'avoir ce petit trou dans les arbres, dans le fond, c'est d'essayer de stabiliser le quad toujours au même endroit. Si vous partez un peu sur le côté, hop, ramenez votre appareil. Et là, vous allez pouvoir apprendre à stabiliser votre engin, c'est-à-dire à le maintenir à une certaine altitude. Comme quand vous allez faire en vrai, c'est-à-dire que vous allez voler à environ 1m50, 2m de haut, 3m de haut, pas très, très loin, pas très, très haut, en gardant une distance de sécurité. Et vous allez commencer à apprendre à aller à gauche, hop, à freiner votre quad, parce que vous avez du drift, ce qu'on appelle du drift, du glissement. Si je vais à droite et que je lâche mon stick, il continue à aller à droite, bien sûr. Donc, vous apprenez à freiner votre quad et à le garder, hop, alors il y a beaucoup d'amplitude avec celui-ci, parce que le quad est énorme. Donc, vous allez apprendre, simplement, en vol à vue, à maintenir le quad à un certain endroit, tout simplement, en bougeant. Donc, ensuite, vous allez pouvoir attaquer à faire des carrés, hop, on freine le quad, on recule, on freine le quad, on va à droite. Et tout ça, ça a l'air simple, mais il faut que je gère toujours mon altitude, ici. Donc, vous allez voir, au début, vous allez monter, vous allez descendre, c'est vraiment pas facile dans un premier temps. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est les petits réglages qu'on peut apporter. Là, vous voyez, au niveau, hop, de la physique, si je mets un petit coup de gaz, tac, regardez le temps qu'il met à redescendre, ici. Et on peut l'alourdir un petit peu, pour avoir un petit peu plus de prise sur l'engin, avoir un petit peu moins de flottement. Donc, là, vous allez aller dans les paramètres du quad, ici, et on va rajouter l'effet de masse de la batterie, et on peut même rajouter du poids sur le quad. D'accord, et là, tout de suite, un petit coup de gaz, vous voyez, déjà, il monte moins vite, et il redescend un peu plus rapidement. Donc, là, on a moins l'effet planant sur le quad. Pour certains, c'est un peu plus facile à piloter. Donc, une fois que vous aurez maîtrisé l'avant, l'arrière, la gauche et la droite, et surtout, toujours en maintenant une altitude assez régulière, vous allez pouvoir commencer à faire des inversions. C'est-à-dire que vous allez retourner votre quad, hop, vers vous, vous voyez. Là, les hélices blanches sont vers moi. Donc, si je pousse en avant, il vient vers moi. Et si je tire en arrière, il se barre. Donc, là, ça va vous permettre d'apprendre à piloter votre appareil. Quand je pousse à gauche, il va à droite, et inversement. Mais toujours, essayez de stabiliser votre appareil. Donc, là, pour vous entraîner, eh bien, écoutez, faites des rotations sans regarder. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous remettez votre quad droit. Et là, vous allez essayer de le ramener, tout simplement. Hop, toujours entre vos deux arbres. Une petite rotation. Vous poussez dans un sens. Vous ne savez pas trop où il va. Hop, et vous essayez de le ramener. Et de le maîtriser. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir maîtriser tous les sens de pilotage au fur et à mesure. Et après ça, vous allez pouvoir commencer à vous balader. Vous poussez vers l'avant. Et vous gérez votre appareil. Alors, plus on est près du sol, plus c'est difficile, bien sûr. Et à force, bien sûr, vous allez piloter de mieux en mieux. Vous avez vu, si je pousse à fond, j'ai beau être à fond. On en marche avant. Si je pousse à fond, il va partir vers le haut. Donc ça, c'est parce qu'on a un angle maximum. Je ne vais pas tout développer ici. Mais je veux simplement vous montrer une chose. Hop, c'est qu'on va pouvoir rajouter de l'angle. Ici, sur la carte de vol, l'angle limite, il est de 55 degrés. On va pouvoir monter à, par exemple, 75 degrés. Vous allez voir la différence que ça peut faire, déjà. Donc, je redécolle. Et maintenant, regardez, si je pousse en avant. Vous avez vu l'angle qui prend ? Voilà, 75 degrés. On est pratiquement à l'équerre. Et là, on ne monte plus. Même si je suis à fond, on reste à l'horizontale. Donc là, on peut atteindre des vitesses de malade. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit passage sur notre tête ? Waouh ! Allez, on revient à notre point de décollage. Tac ! Et on va pouvoir commencer le mode horizon. Si vous voulez tester quelques figures. Donc, j'appuie sur le 2, ici. Alors, le mode horizon, c'est toujours un mode stabilisé. Vous voyez, si je relâche mon stick, à chaque fois, il va se stabiliser. Par contre, si je pousse à fond sur le stick, il va faire un tour complet. Mais l'avantage, c'est que dès que vous relâchez votre stick, vous pouvez tourner dans n'importe quel sens sans regarder. Dès que vous relâchez, tac ! Il va se remettre en stabilisé. Donc ça, ça va vous permettre de commencer à faire quelques figures. Vous allez voir, on est plus à l'aise au départ en horizon quand on a un vrai quad. que quand on est sur un simulateur, bien sûr. Donc, pour les figures, et on va retrouver un peu le même principe quand on va être en accro. Pour les figures, on va juste mettre un petit coup de gaz, une direction. Et ensuite, lâcher la direction pour remettre un petit peu de gaz. Regardez. Hop ! Je mets du gaz, je mets la direction et je remets du gaz par la suite. Bien sûr, je coupe entre les deux. Je lance, je coupe, je mets une direction et je remets du gaz. Donc, ça va être après pareil pour les figures en accro. A chaque fois, généralement, on coupe les gaz quand on fait la figure. Hop ! Et on remet du gaz une fois qu'on a fini la figure. Si on ne coupe pas les gaz et qu'on met une direction, regardez. Hop ! Il va faire une figure beaucoup plus grande. Il va continuer la motorisation tout le temps de la figure. Donc ça, ça peut servir aussi pour certaines figures, bien sûr. Mais quand vous allez faire la peur du temps des rôles en plein vol, alors que vous êtes en marche avant, hop ! On coupe les gaz, on fait son rôle et on continue. Donc ça, c'est une habitude que vous devrez prendre pour toutes vos figures à chaque fois. Hop ! Un petit coup de gaz. On fait sa figure. Donc voilà, le mode horizon, ça vous permet justement de commencer quelques figures en ayant toujours cette stabilisation. Mais faites attention parce que vous avez un mode stabilisé qui n'a plus de limite. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des boulettes quand j'étais en train de vous montrer un drone. Par exemple, j'aime bien faire des départs comme ça, fulgurants, vers l'avant. Donc quand on est en stabilisé, peu importe, on met à fond le stick en avant et on pousse à fond les gaz. Mais quand on est en mode horizon, si on pousse à fond le stick et qu'on met à fond les gaz, ça fait un truc comme ça. Donc ce n'est pas du tout le but recherché. Donc une fois que vous aurez un petit peu maîtrisé le stabilisé, une fois que vous aurez testé l'horizon, vous pourrez passer en accro, bien sûr. Vous ne gêne pas ma face, là ? Je peux m'enlever, si vous voulez. Donc nous voilà en accro, les petits oiseaux chantent. Donc là, ce n'est plus du tout la même chose. Vous l'avez vu, on stabilisé, on pousse d'un côté. Quand on relâche, le quad revient. Alors que là, ce n'est plus du tout la même chose. Vous poussez d'un côté et tant que vous ne touchez pas à la manette, le quad ne revient pas. Il reste orienté de la même façon. Donc attention au vol à vue avec le mode accro. Commencez par le simulateur, si vous voulez vous rendre compte de ce que ça donne. Parce que vous allez voir que ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Hop ! Donc le mode accro, on va pouvoir commencer à faire ces petites figures. Mais la première chose à faire, c'est d'arriver à stabiliser son quad. Voilà. Partez, pareil que le mode stabilisé tout à l'heure, un peu en avant. Hop ! Vous ramenez votre quad. Histoire de comprendre. Hop ! Vous le stabilisez en freinant. Donc pour freiner, il faut accélérer dans la direction opposée, bien sûr. Là, je vais pousser à droite. Si je veux freiner, hop ! Un petit coup de gaz et je restabilise mon drone. Et faites toujours des tout petits mouvements. C'est super important. Alors, pour faciliter les choses, on peut aussi, ce qu'on appelle, ajouter de l'expo. Ici, dans la carte de vol, au lieu du 10, on va pouvoir monter à 25 ou 30 d'expo. Voilà. Tac ! Au moins sur le roll et sur le pitch. On décolle. Voilà. L'expo, ça fait que, au début, quand vous bougez, ici, les sticks, vous n'avez pas beaucoup de répondants dans le début du mouvement. Et quand vous poussez à fond, par contre, vous aurez toute la vitesse nécessaire. Mais au début, il aura des mouvements moins saccadés, moins nerveux. Ce sera plus facile à maîtriser. Donc, essayez de voler, justement, en mode accro, en vol à vue, avant d'essayer de le faire en vrai. Même s'il n'y a pas un grand intérêt. L'intérêt, c'est vraiment le vol en immersion, le FPV. Mais l'acro peut servir à s'entraîner, à faire, justement, des acrobaties. Ça peut aussi essayer de comprendre comment fonctionnent les figures que vous allez faire. Donc, par exemple, on va faire un roll, ici. Donc, on part en marche avant. Je coupe les gaz, je fais mon roll et je remets du gaz. Donc là, on voit, en fait, en réel... Ah, je suis dans l'arbre ! Donc, l'avantage, ici, c'est qu'on voit nos figures se réaliser. Donc, je pars en avant, je coupe les gaz, je fais mon roll et je remets du gaz, tout simplement. Donc, ça, c'est la figure la plus simple. C'est la première figure qu'on apprend en FPV. On peut en voir d'autres vite fait ensemble. Je peux vous montrer, par exemple, le power loop. Donc, si on veut faire un power loop, on va se mettre deux profils comme ça. On part en avant, on met du gaz, on tire vers l'arrière. Et là, soit on coupe les gaz, on continue la figure et on remet les gaz arrivés au sol. Donc, power loop, il y en a plusieurs. Soit on garde les gaz, soit on coupe les gaz arrivés en l'air. Regardez, je tire. Voilà, hop, je coupe les gaz et je les remets avant d'arriver au sol. Donc, on va se refaire un petit power loop. Un simple en coupant les gaz. Hop, on remet les gaz en arrivée. Donc, vous coupez les gaz quand vous êtes tout en haut. Hop, vous finissez votre figure tranquillement. Et vous remettez les gaz quand vous arrivez avant d'arriver au sol, bien sûr. Donc, on va se faire un petit split test. Vous connaissez le split test ? Je vous le montrerai tout à l'heure en FPV. Donc, le split test, on fait un roll en l'air. Hop, et on tire vers soi pour ramener le drone. Comme si on finissait en power loop, en fait. Je vais essayer de le faire un peu plus près. Alors, c'est pareil, je ne suis pas super doué, moi, en vol à vue, en accro. Hop, allez, je pars, roll et je tire pour ramener le quad. Hop, et hop là. Donc, voilà. Alors, familiarisez-vous avec tout ça. Commencez par des petites figures, des petits mouvements, hop, devant vous. Prenez un petit peu d'altitude, bien sûr. Hop, un petit coup de gaz. On fait un roll, un petit coup de gaz, un flip arrière. Voilà, entraînez-vous à faire votre figure et à vous remettre d'aplomb. Alors, c'est à ça que vous servira l'expo aussi. C'est que vous pouvez commencer une figure rapidement et la finir doucement. Regardez, je prends de l'altitude, roll, hop, et je le termine en douceur pour me stabiliser. Vous n'êtes pas obligés de stopper comme ça. Donc là, comme vous le voyez, je vole en pince parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis. Certains préfèreront voler avec les pouces, tout simplement comme ça. Moi, j'ai gagné vachement de précision en volant à la pince comme ça. Donc, une fois que vous vous serez amusé en vol à vue, vous allez pouvoir attaquer le FPV, bien sûr. Donc là, une seule touche, le F, paf. Donc, bien sûr, en mode FPV, je ne vous conseille pas le mode stabilisé ni le mode horizon. Même si on peut, par exemple, moi, je peux partir en mode horizon ici. Donc, voilà. Le problème, c'est que ça vous donne des mauvaises habitudes pour le pilotage. À moins que ce soit un teeny, puisque avec les teeny hoops, vous pouvez faire du FPV en mode stabilisé, bien sûr, en intérieur, bien évidemment. Mais en extérieur, avec un gros quad, vous n'avez pas vraiment d'intérêt à voler en stabilisé, même si vous pouvez dans un premier temps. Donc, l'avantage de l'horizon, c'est que vous allez pouvoir faire des figures, vous relâcher à chaque fois. Vous allez vous retrouver avec le bon horizon, avec la bonne façade. Ah, ça saccade. Ça saccade pas mal avec mon enregistrement à côté. Donc, je ne suis pas là pour vous donner un cours de FPV, bien sûr. Mais je vais vous montrer quand même les avantages de ce petit Vélocidrone. Donc là, on a vu qu'on était... Alors, je vais mettre en accro quand même. Tac. Donc, je pars en accro. Hop. Donc voilà, ici, on se retrouve sur un aéroport. On peut même aller jouer avec un avion. Comme vous l'avez vu, il est là. Il est au-dessus de nous. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Vous pouvez même aller jouer avec un avion. Il va faire son petit tour sans arrêt. Ah, je suis un peu loin. Je perds la réception. Donc, vous avez pas mal d'éléments de décor, comme ça, dans Vélocidrone. Des oiseaux, des papillons, des choses comme ça. Et ce que j'aime beaucoup sur ce simulateur, c'est qu'à tout moment, vous pouvez commencer un parcours, un circuit. Donc, on va se poser n'importe où. Tac. Ici. Et je vais cliquer sur A. Ou alors, vous appuyez sur le petit drapeau qui est là. Tac. Et là, on va pouvoir commencer un circuit. Alors, bien sûr, c'est pas le drone idéal pour ce circuit. Il est beaucoup trop gros. Je vais vous montrer les petits teeny whoops. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Vous aurez vu un petit peu ce simulateur. Donc, on va dans Joueur unique. On va se choisir un petit teeny whoop. Ajouter un quad. On va prendre le... Vous voulez quel ? Le Mobula 6. Allez, Mobula 6, qui est mignon comme tout. Sélectionner le modèle. Et on va aller dans un petit parking. C'est assez sympa. Ici. On va se choisir Underground Car Park. Ici. Pilon. Twin Flower. Je sélectionne. C'est parti. Donc là, on se retrouve en teeny. Vous pouvez piloter en stabilisé. D'ailleurs, il démarre en stabilisé. Donc là aussi, vous faites F, bien sûr. Et vous pouvez faire du pilotage à vue. Mais c'est tout petit. Donc, on part en simulation. Donc, on part en FPV. Et donc, voilà. Là, on peut se balader. On est en teeny. Et on est en stabilisé. Vous voyez, si je relâche le stick, automatiquement, ça me stabilise. Donc, vous pouvez commencer en stabilisé. Déjà, pour apprendre à maîtriser votre altitude. Et vous pouvez même essayer de vous entraîner avec les petits ronds, etc. Et de vous balader. Celui-là, il est sympa parce qu'il y a deux étages. Hop. Et à tout moment, on peut commencer un circuit. Donc, je clique sur A. Voilà. Je mets en mode. Accro. Et on va se faire une petite balade. Alors là, je n'ai pas rajouté d'expo, par contre. Donc, voilà. Le mode circuit sur n'importe quelle map où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de changer de menu. Comme dans Lift Off, par exemple. Où il faut être soit en mode circuit, soit en mode free. Là, vous êtes en mode free. Vous baladez. Et à tout moment, vous pouvez commencer un petit circuit. Ouais, ça saccade. Oh là là. Ça saccade pas mal. Si vous croûtez, vous devrez repartir à la gate où vous étiez. Donc là, j'étais à celle-ci. Voilà. Et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup sur ce simulateur. C'est ça. C'est n'importe où où vous êtes. Vous pouvez lancer un circuit pour vous entraîner. Raté. Alors, je ne dis pas que je suis meilleur d'habitude. Mais là, c'est vrai qu'entre le fait de vous parler en même temps et le fait d'avoir des saccades à cause de l'enregistrement, c'est vraiment pas top. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des saccades. Allez, on va se finir le petit tour. Comme ça, vous aurez vu. Je le trouve magnifique ce petit circuit. Mais il y en a plein. Il y en a des tonnes. C'est hallucinant. Le nombre de maps qu'il peut y avoir sur ce simulateur. Donc, vous en avez vraiment pour votre argent. Ça, c'est clair. Hop. Donc, voilà pour ce petit simulateur. Moi, je trouve ça génial. Franchement, vous avez plus simple. Vous avez les pylons. Par exemple, là, pour ceux qui débutent, si vous ne voulez pas passer par des gates, à chaque fois, vous avez le mode pylons. Là, c'est beaucoup plus facile. Pylône, pas pylons. Voilà. À chaque fois, vous avez votre petite... Vous voyez, rouge, ce n'est pas du bon côté. Donc, il faut le prendre du côté orange. Ouais, je n'ai pas mis beaucoup d'expo. Je le sens. Regardez. Là, dès que je touche au tout début, j'ai beaucoup de répondants. Donc, ça vaudrait le coup de rajouter un peu d'expo. Hop. Bref. Vous l'aurez compris. Voilà. J'adore vélo, 6 drones. Je m'éclate. Il y a énormément de parcours. Il y a des vols de nuit. Tout éclairé dans tous les sens. Il y a des châteaux, etc. Vous pouvez vraiment, vraiment vous éclater sur ce simulateur. Bien sûr, je suis ouvert aux questions. Si vous en avez, posez-les moi. Je ne peux pas tout aborder sur ce sujet-là parce qu'il y a énormément de choses dans ce simulateur. Sans parler du nombre de maps parce que là aussi, c'est monstrueux. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Vous tapez Vélocidrone sur YouTube et vous allez voir plein de mecs qui font des maps différentes. Ça peut vous donner un petit peu une idée de ce qu'il y a. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris quelques trucs aujourd'hui et que je vous aurais donné envie. Rappelez-vous, un simulateur, ce n'est vraiment pas un mauvais investissement. J'ai envie de dire, même si vous ne voulez pas faire du racer, si vous aimez les jeux vidéo, c'est un jeu vidéo au top quand même. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. On se retrouve très bientôt avec encore pas mal de nouveautés. Allez, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501